hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elle mais on va s'intéresser aujourd'hui à l'installation de m vous allez voir que c'est très rapide très pratique on va faire l'autocompléter aussi en même temps pendant qu'on y est voilà donc c'est parti donc première partie elle est dédiée à linux à la fin on verra qu'on peut aussi l'installer sur mac os et sur windows sans souci alors premier moyen d'installation c'est bien le script que fournit m directement vous pouvez le télécharger voyez de cette manière si l'idéal c'est pas l'installer on pourrait pas y paier installé directement le script le mieux c'est quand même pas de le faire et c'est quand même toujours le réflexe quand c'est comme ça d'aller visualiser ce que contient le script avant de lancer un script pareil sinon c'est assez simple on va le faire donc là j'ai installé une machine voilà note à donc je suis dessus première chose déjà on va récupérer la clé du dépôt à péter ceci ensuite on s'assure qu'on a à péter transport htps généralement maintenant plus trop de soucis avec ça ensuite on va installer le dépôt voilà donc je vous rappelle que vous retrouvez dans la description le lien vers les slides et donc vers le code en l'occurrence du coup derrière on fait un sud ou à péter et puis derrière du coup on va faire un sud ou à péter installe y et on va installer elle c'est parti donc c'est assez rapide c'est du go donc c'est pas non plus trop volumineux éventuellement pour les gens qui ont qu'ils ont une toux vous pouvez passer par snap moi je suis pas un énorme fan mais voilà sudo snap installe elme tire et tire et classique donc là avec ça on a désormais donc elle qui est disponible donc si vous le regarde ici je peux version comme ceux ci est donc là voilà donc on a la version de m qui est installé on voit que c'est du coup au passage et la version de go c'est du 1 15 maintenant donc on va s'installer le to complete alors déjà où on peut s'installer un un alias c'est voilà donc on peut rajouter un alias ce n'est voilà ici dans un espace d'alias comme ceci ce qui va nous permettre de faire donc je source mon bach c'est de faire un petit raccourci si je fais du h donc du et que je l'ai bien derrière par contre on n'a pas l'auto complete c'est à dire que si je fais m comme ça je n'abuse j'ai rien donc on va rajouter l'auto complete c'est assez simple c'est toujours la démarche un petit peu classique on récupère le script que l'on qui nous permet d'avoir l'élément qu'on va sourcer qui permet de gérer l'auto complete on le fait comme ceci est donc désormais si je fais un m et que je tabule là j'ai bien l'auto complete par contre ce que je n'ai pas c'est si je fais un h et que je tabule là j'ai pas l'auto complete donc on va rajouter l'auto complete maintenant pour l'alias en question c'est valable pour cube c'est là plein d'autres choses c'est bon à connaître il suffit simplement d'utiliser la commande complete on va lui passer donc nous on veut gérer la partie default et on va ajouter à notre alias h l'utilisation de l comme ceci on le passe voilà et donc désormais si je fais m et que je hache pardon et que je tabule du coup j'ai bien m donc je peux faire h help et je suis bien dans m help pardon elle me pardon il n'y a pas de souci donc là on vient d'installer helm il n'est pas fonctionnel parce que sur cette machine là j'ai pas de cube ctl que config et cetera on verra ça dans la prochaine vidéo on verra les différents directories les variables etc et c'est quand même bon à connaître ça va un petit peu où on met les pieds si vous avez un autre reste bas vous pouvez sur mac os utilisé beau install helm ou sur windows choco install kubernetes tiré helm vous pouvez retrouver aussi la source bien sûr et sur freebsd également c'est disponible voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur zafki